Yahuwe Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Un Amour de Bento Le manga Un Amour de Bento est un manga en 3 tomes des éditions piqué dans la catégorie shoujo Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et gastronomie La série date de 2012 en France et de 2010 au Japon La série est âge concier ou 12 ans et plus, moi je dirais que même 10 ans ça peut passer, très clairement Donc en ce qui concerne le manga, les illustrations sont faites par Nao Konoda Et pour ce qui est des idées et des recettes, on est avec Shiori On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais juste que c'est un giga coup de coeur pour tout La qualité des couvertures, qu'on enlève la jaquette, les pages entre chaque chapitre On a une présentation des personnages du coup des tomes 2 pour nous rappeler qui est qui, les relations etc On a, pour ceux qui débuteraient dans le manga, une petite explication de comment lire un manga Parce que c'est trop facilement oublié maintenant à notre époque Que les gens ne peuvent très bien commencer le manga et ne pas savoir ce qui se passe, comment on lit etc Donc je trouve ça plutôt cool Le récap des personnages, c'est de subir mes illustrations Bref, je vais te montrer tout ça en image et en face-table Parce que je trouve qu'en faisant comme ça ici, en face-cam Ça ne rendrait pas justice à la qualité des couvertures et à l'intégralité de l'oeuvre qui est à l'intérieur Donc je passe en face-table Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement que j'ai adoré la qualité du dessin Parce que je la trouve toute choupinoue et elle colle parfaitement à la série Pour ce qui est des trois personnages clés, je vais m'aider du coup de la page d'entrée du manga On a donc Sae, la jeune fille principale On a du coup Yuki le garçon Et Shiori, donc la fameuse grande sœur en fait de Yuki Donc on suit au départ les aventures de Sae Qui est une jeune fille très populaire Et qui décide en fait d'aider une de ses camarades de classe En essayant en fait de... Parce qu'elle est amoureuse d'un garçon Sauf que lui ne le sait pas Et elle souhaite lui dire Et donc avant de venir avoir l'idée de créer un bento Malheureusement elle ne sait pas du tout cuisiner Et c'est Yuki qui va s'y coller, va l'aider tout simplement Parce que sa grande sœur du coup tient un restaurant et cuisine Là-dessus va s'engager en fait une aventure à chaque fois, à chaque chapitre Où Sae et Yuki résout donc les aventures de cœur Donc de leurs camarades de classe, filles ou garçons Et surtout mettre en avant donc des petites idées de recettes de bento Que je trouve très mignonnes et qui sont réalistes Alors le positif dans le manga c'est que du coup On a vraiment tous les détails de toutes les étapes Pour faire vraiment les recettes Donc en fait on n'a pas besoin Enfin à la fin on a je crois à chaque fois Voilà c'est ça A chaque fois on a quelques recettes de remise à la fin Là je vais te mettre sur le tome 2 par exemple Voilà Et je trouve ça plutôt mignon Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Parce qu'en fait on est sur un manga qui parle de nourriture On est sur des bento Mais on n'a pas la frustration Ou tu sais ça va passer vite fait sur les étapes Là on a toutes les étapes Donc on peut tout refaire chez soi Et je trouve ça pas mal parce que ça évite la frustration De se dire ouais mais de toute façon c'est juste un manga Je ne pourrais pas refaire la recette Ça me casse une nuit J'arrête C'est bon je ne vois pas l'intérêt de lire le titre Alors que pas du tout Même dans le tome 1 Je cherche mon tome 1 On a carrément un petit carnet de recettes de Chiori On a une photo d'ailleurs de la fameuse Chiori Et on a donc un petit carnet de recettes Avec les recettes du coup que l'on aborde dans le manga J'essaie de déplier ça mais c'est pas... Ah oui c'est juste un relève Voilà et on a donc les recettes Et je trouve ça trop mignon Avec des photos, les étapes et tout à suivre Je surkiffe l'idée Et c'est ça que j'ai su vraiment apprécier dans le manga C'était qu'on avait vraiment des idées de recettes réelles On a donc un petit duo qui devient un couple Qui se fait vraiment au fur et à mesure et tout en douceur On a surtout Sae et Yuki du coup Qui résout les histoires d'amour de leurs camarades de classe Qui trouvent des solutions pour les aider à parler A expliquer et à exprimer leurs sentiments Et c'est ça que j'ai su apprécier C'est que des fois même si on n'est pas capable de parler Il y a toujours d'autres solutions pour le faire comprendre Comme par exemple la nourriture Voilà et moi je suis une personne Qu'on peut très facilement s'éduire avec de la nourriture J'avoue Mais toujours été j'ai trouvé ça vraiment très agréable Très mignon Et je m'en suis absolument pas lassée J'avais peur parce qu'à l'époque où je l'ai acheté Je l'ai acheté au tout début de ma chaîne Je crois en 2016 Donc j'étais très jeune Et c'était passé mais je m'étais dit En même temps t'es jeune Maintenant que j'ai pris quelques années Depuis 2016 J'avais peur d'être trop vieux en fait Pour lire ce genre de trucs J'avais peur Je ne me rappelais plus si c'était mielleux ou pas Et ça allait Franchement c'est pas le truc Overdégoulinant ce sentiment C'est juste des petits jeunes Voilà qui sont au collège Qui veulent admettre leur sentiment à une personne Le faire comprendre Et des fois ils ont peur que la personne ne sache pas qui ils sont Il y en a des fois c'est des amis d'enfance Mais ils sont perdus de vue Il y en a c'est le camarade de la classe Etc etc Donc c'est ça que j'ai su apprécier C'est qu'on avait une diversité aussi de relations Et qui était plutôt chou Et vraiment c'est ce que j'ai aimé aussi C'était une lecture très détente Par contre j'ai torché les trois d'affilé Je me suis fait l'intégralité en deux deux Tellement que c'était vraiment génial Et que je me suis repris dans cette série Que je l'aime d'amour Voilà Et que je pense la garder très sérieusement Cette vidéo avis sur le manga Un amour de bento est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos Pour me rejoindre sur tous les réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire toi si tu as déjà fait quelques petits bento Et si tu as des recettes à me partager Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye